Un sourd peut tout faire, sauf entendre. Garantissez-nous un égal accès à l'éducation dans un cadre propice. C'est le cri de cœur des pensionnaires de l'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire. Depuis 40 ans, seules deux écoles garantissent éducation et formation aux aveugles et aux sourds de Côte d'Ivoire. L'école ivoirienne des sourds n'a connu, elle, aucune transformation depuis. Les salles de classe sont devenues trop exigues pour la quantité croissante de ces pensionnaires. Autre inconvénient, la prise en charge scolaire est plafonnée au CM2. 40 ans après, l'école ivoirienne pour les sourds n'a pas changé de dimension. Les conditions de travail sont très difficiles. Très difficiles en ce sens que nous ne disposons que des classes de 9 mètres carrés. Les enfants s'asseillent l'un en face de l'autre. Ce 40 ans est véritablement un prétexte. Un prétexte pour lancer le projet de reconstruction de l'école ivoirienne pour les sourds. Nous voulons ici lancer un appel, un appel auprès de bonne volonté pour mettre l'école de dessous à la place qu'il faut. Voir une école, une seule école pour toute la grande Côte d'Ivoire ici et qui est dans cet état là 40 ans après, j'estimais qu'il fallait qu'Ivoire puisse se joindre à la direction, au personnel, au pensionnaire pour dire qu'il faut que chacun de nous puisse y donner du sien. Et quand ils sont formés, ces malentendants sont confrontés aux problèmes d'insertion socio-professionnelle. C'est le cas de Abraham Kouassi qui, inscrit dans une école normale, a fini majeur de sa promotion malgré son handicap. Pour trouver des solutions à ces problèmes, un panel a donc été initié ce 22 mai 2014, jour anniversaire de ces deux écoles, autour des problèmes qui minent la scolarité des sourds et aveugles.